Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne et on retrouve Akatsuki. Quoi ? Non, je ne suis pas là. Si, je suis caché. Essaye pas. Akatsuki donc dans nos conquêtes Slaneshit. Il n'y a pas de gros mots anglais dedans ce que je viens de dire. Il y a peut-être de l'herbe mais ça on ne le sait pas. Et donc moi je viens de m'emparer de la cité gelée par un petit cheat comme je m'étais planté je prends dans la commande. J'avais dit de la refiler à mon vassal et en fait comme c'est mon vassal je peux récupérer les villes comme je l'entends donc c'est plutôt pratique. Ça va me permettre de récupérer un peu de thunes parce que la thune c'est la vie. Alors moi je ne sais toujours pas si j'achète des ombres ou des cavaliers je suis toujours. Une ou deux unités de cavalerie c'est pas mal. Le seul souci c'est que ils vont prendre méga cher en résolution auto. Oui bah oui c'est de la merde la cavalier. Les cavaliers à nord c'est de la merde. De toute façon je vais déjà prendre améliorer le bâtiment de recrutement. Voilà comme ça on pourra recruter des héros ce sera déjà pas mal. J'hésite entre la cavalerie et les ombres sachant que de toute façon dans deux tours j'ai un autre bâtiment donc dans deux tours j'aurai l'autre. Et que ça met deux tours à se construire. On va prendre la cavalerie. Voilà. Et j'ai plus d'argent. Je n'aime pas avoir d'argent. Moi j'ai très très peu d'argent. C'est globalement une économie assez pourave. Personne ne veut me donner de l'argent. Et donnez-moi de l'argent. Alors je... Ah attends. Ah oui mais non c'est zéro mince. Bastion désolé. Non on va les taper. Ah mais eux je peux voler de l'argent aux orcs. Mais oui. Orcs donne-moi de l'argent. Merci. Mais les orcs ils sont de tôt côté je peux faire un pack de non-agression avec eux ? Euh oui je vais leur déclarer la guerre d'ici un ou deux tours. Tu ne m'appelles pas. Je ne t'appellerai pas. Promis. Le clan Grytus. Non parce qu'on va les taper. Et on va les taper. Et on va les taper. Et on va les taper. Je tape tout le monde après. T'es connerie. Espèce de violent. Ah t'sais... Bah moi c'est bon pour moi. Grytus. Donne-moi des sous Grytus. Je sais que tu vas faire ça. Et ça ne devra pas longtemps des sous. Oui mais pour l'instant tant qu'il peut m'en donner qu'il m'en donne. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Comme tout le monde. Tout le monde aime l'argent. Bon mon vassal est-ce que je pourrais pas lui dire d'aller m'attaquer un truc genre ça là. Le pack de l'arline c'est qui ça ? Ah mais c'est... Qu'est-ce que Geoffrey ? C'est la meuf Valkia ça. Je crois qu'en fait je vais raser l'éclat de la lune. Et je vais demander la paix derrière aux maraudeurs. Parce qu'en fait pour le moment ça m'ennuie de la voir parce que sinon ça me fait tu sais qu'une seule ville. Et oui. Une seule ville d'un prince. C'est ça. Alors que derrière j'ai qu'une seule ville chez les Skeven. Bon je termine mon tour. Derrière. C'est en plus les Skeven c'est pas trop trop dur à tuer. Je comprends ton hésitation. Ça serait bien qu'Exoalt vienne lui casser la bouche au... Tu sais qu'il vienne taper une de ses villes. Bah oui. Il aurait peut-être plus tendance à dire ouais ok ok je me rends. Après peut-être que si je lui détruis son unité à 15 là avec tous ces maraudeurs là peut-être qu'il sera plus enclin à faire la paix. Ouais. Faut que je te dis juste en lui cassant son armée c'est possible. On reste quand même sur un Total War et c'est quand même pas trop Total Paix. Ouais. Qu'est-ce qu'il me veut là ? Pas que d'une agression sans argent ? Mais t'es malade ou quoi ? T'es malade Bernard ! Rentre chez toi. De toute façon j'ai tapé après donc au pire si tu me donnes 10 000 balles peut-être que je voudrais bien te laisser vivre un ou deux tours de plus. Mais sans argent. Qui fait des accords de paix sans argent ? Ah si ça peut arriver. Parfois c'est même arrivé dans deux nuits. En busquette découverte. Ouais. Faction détruite. Technologie recherchée mue par la vengeance. Merci. Une quête émise. Rendre recrutement plus deux. Ouais. Plus de commandements en vrai c'est pas si mal que ça hein. Les corsaires des arches noires, les cavaliers noirs et tout. Ouais c'est des unités qui ont déjà pas mal de commandements hein. Tu penses ? Ouais quand même. Les cavaliers noirs ça donne quoi au niveau commandement ? Heuuh les cavaliers noirs. Ouais commandement 55 hein les cavaliers noirs. C'est pas beaucoup. Ouais mais en même temps c'est des unités c'est bien qu'elles fuient rapidement parce que quand même elles prennent très très cher. Si tu veux arriver à les garder c'est... Ah la vitesse peut-être ? Quoi qu'ils ont aussi une grande vitesse. Heuuh... Bon on va se réjouir des souffrances pour avoir plus de croissance. Oui tout tout va bien. Ce sont des alpes noirs tout va bien. Heuuh... Alors c'est combien pour l'embuscade ? T'es à combien de % d'embuscade là ? Taux de succès d'une embuscade 80% t'es sérieux ? Bah go ! Bah c'est dans la forêt et tu dois avoir un bonus quelque part. Bah je suis en plein milieu de la route là. Et t'es à 80% ? Bah... Moi je dis le mec il triche. 70% pardon. 80% c'était un peu avant. L'idée où t'on tchite ? Bah... Je suis sur la forêt et avec un petit bosquet à côté. Bah bah t'es sur la forêt. Des petites herbes hautes. Bah non je suis sur la route là. Bah attends... Attends... Je vais aller voir. Là je suis sur la route. Attends... Attends... Oui. Bah je suis à 70%. Bah ouais mais t'es... Tu dois être juste sur la forêt en fait. Mais je reconnais que... Ouais tu triches. C'est tout. Ouais je sais. Mais ça c'est les madames toutes nues. Ça peut se cacher. En fait c'est ça. Comme c'est des madames toutes nues. Elles peuvent facilement mettre des burkas pour... Justement qu'on pense que ce sont des gens normaux. Voilà. Tout va bien. Ceci explique cela. C'est bon. On a trouvé l'explication. Euh... Ça ce serait bien. Cette explication n'a ni queue ni tête. Oui. Ah ils ont des lanciers maraudeurs. Ils ont 3 unités de lanciers maraudeurs. 3, 4, 5, 6, 7 de maraudeurs normaux. Les lanciers ont des boucliers aussi je crois. Ah non les lanciers maraudeurs n'ont pas de boucliers. Alors... Déclarons leur la guerre. On va pouvoir dire à mon vassal... Ah merde. On pourra dire à mon vassal, ah merde. Tout va bien. Parce que... Le truc c'est qu'en fait si je n'appelle pas mes alliés à l'aide, mon vassal je sais pas s'il va intervenir ou pas. Bon, on va tester. Ah, il est qu'à moins 3 de traité de paie jacquille la frite. Ah si d'accord. Mon vassal rejoint quand même même si je n'appelle pas mes vassaux à l'aide. Ah, par contre... Ah non, je ne peux pas lui proposer un paiement. Il faudrait que je lui donne combien pour mettre à zéro ? Ah et plus de 4000 balles, c'est mort. Ce qui est bien par contre aussi c'est que je ne sais pas si tu as vu quand tu es en traité de paie et que tu vois pour leur donner de l'argent, ça te fait l'évolution en direct. Ah non, je n'ai pas vu ça. Bah en fait, fais un traité de paie et tu vois quand il y a moins quelque chose et regarde quand tu fais donner de l'argent et que tu montes, bah le moins quelque chose il change en réel, en direct. Attends, j'ai testé. Ça t'évite de faire... ça c'est un petit quality of life appréciable. Ah oui, en bas, d'accord. C'est bien. D'accord. Moi ça t'évite de... Tu sais, de... J'essaye, ah non, il ne veut pas. J'essaye, ah non, il ne veut pas. De toute façon, le truc c'est qu'avec le système d'accord rapide où tu peux mettre ajusté, c'est à peu près instantané quand même. Ouais mais des fois tu sais, accord rapide il ne voudra pas et même avec l'ajuster il veut... Enfin, ça ne calcule pas forcément très bien alors toi tu peux le faire à la main. Tu ne sais pas où est-ce que tu en es quoi. C'est ça. J'ai terminé mon tour. Pour info. Ah, je n'ai pas appuyé moi pardon. Disons que c'est agréable. Non mais il y a plein de petits ajouts qui ont été faits avec Immortal Empire, c'est sympa quand même. On ne parlera pas par contre des calculs auto. Des quoi ? Des calculs auto des victoires qui sont toujours au naze. Il dit qu'il ne voit pas. C'est pour inciter les gens à faire les batailles, c'est vrai que c'est sympa. Le seul problème, c'est que moi en fait il y a plein de batailles que je ferais bien mais avec les temps de chargement qui sont certes corrects mais qui restent quand même un peu long. En fait, c'est toujours le problème, c'est que ça dépend vachement de ta machine quoi. C'est ça. Sur les Total War, ça dépend énormément de la machine. Ils n'ont jamais été très bons d'optimisation. Ils ont quand même des trucs qui sont sacrément gourmands. Après, on va quand même rappeler qu'il y a 270 factions de base, c'est ça ? 276. 276. Ah, par contre, j'ai euh... Je viens de... Oui, corruption de Tzen, je ne s'en fous. Je viens de perdre une armée de... L'armée qui protégeait les clés de la lune a disparu. Ouais. Et je ne le vois pas en bateau. Ha, 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 merde. J'aime pas ça. Pillage, 220 c'est tout ? Pau, merde. Euh, est-ce qu'on prend les ombres ? Ah, j'ai un autre don du chaos. Ou le vin. Euh... On va prendre les ombres. Voilà. Ça, on va améliorer ça pour gagner plus d'argent. On aime bien gagner l'argent. Mais est-ce qu'on peut faire des doubles embuscades ? Pourquoi est-ce qu'il me dit... J'ai tellement peur d'avancer. Mais... Je comprends pas. J'ai une petite notif. Il vaut donc déverrouiller. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que t'as déverrouillé ? Ah, c'est quoi ça ? Le clan Gritus se balade pas loin de chez moi. D'accord. Ah, il est là. À moins que... Ah, il est à moins 5 pour le traité de paix. C'est... Merde. Je sais pas trop. Hop. La meilleure est un bâtiment possible. Ah merde. Je voulais faire... Ça. Même si vous êtes pas vivant longtemps, je m'en fous. Je veux de l'argent. Je veux un héros exalté. Voilà. On va faire un peu de commerce. Ça nous donnera de l'argent. Même si les mecs, ils ont une colonie et qu'ils vont mourir ce tour-là. Bon, j'avance ou j'avance pas. J'ai tellement peur. Allez. Tu veux voir ? C'est quoi ton hésitation ? Je la vois pas, son armée. Attends. Victoire décisive. Très bien. Ils n'étaient pas là. Ils ont juste fui, en fait. Tu étais sur l'éclat de la lune ? Ouais. En fait, il y avait une armée, elle a disparu. Et je la vois plus. Elle est peut-être descendue vers Skegi. On va la mettre à sac. Le truc, c'est que comme tu étais en embuscade... Oui, il m'a plus vue. Il ne t'a plus vue, donc il s'est dit, tiens, il n'y a plus de danger. Moi. Non, tu ne pourras pas la raser. Hop, et on va. Alors, mince. C'est au prochain tour. Au prochain tour, tu pourras la raser. Voilà. Et là, on n'est plus en embuscade. Donc là, il va nous revoir. Armure moins 30. Très bien, ça. Peut-être qu'il va revenir, du coup. Peut-être. À moins qu'il veuille bien faire la paix, maintenant. Bah non, ça, ça m'étonnerait. Ah non, il ne veut pas. C'est pas très grave. Et nous, on a récupéré de l'argent. Ces bâtiments sont cassés. Et après, il y a le plan. Le clan Gritus qui va me prendre cher. Ce qui est un peu con, c'est que les elfes noirs du bastion désolé, ils ont fait la paix avec ce qu'il dit. C'est un peu con pour toi. La côte désolé, là ? Bon, c'est pas grave. Ah, mais on est juste à côté d'Ultuan, en fait. Après, ils ont vachement rapproché la... Oui, les océans sont devenus tout petits. Oui, non, mais après, c'est pas plus mal. Parce que quand il te fallait 8 tours pour traverser la mer... C'est-à-dire, en termes de lore, c'est bof. En termes de gameplay, c'est quand même mieux. Bah, en termes de lore, ça va. C'est plutôt en termes de gameplay, c'était chiant. Parce que le problème, c'est que t'as pas de bataille navale. Ouais, enfin bon, sachant qu'il y a de toute façon pas de bataille navale dans ce jeu... Ouais, c'est ça. Donc, en termes de gameplay, c'était imbécile de mettre des océans où il fallait 15 tours pour traverser la mer. Parce que t'as dit, en fait, qu'au niveau lore, c'était nul et au niveau gameplay, c'était mieux. Peut-être voulu dire l'inverse. Non, parce que le fait que les océans soient tout petits au niveau lore, c'est débile. Oui, oui, oui. Au niveau gameplay, c'est bien. Voilà. Je crois qu'on disait la même chose, mais d'une façon différente. C'est ça. Mais tout va bien. Quand on fait la paix avec quelqu'un, c'est combien de tours sans qu'on puisse le taper ? 10. Mais pourquoi tu sors de ta ville ? Je vais t'attaquer. T'es con. Total actuel, capturer 5000 prisonniers. C'est une bonne chose, ça. T'as rien compris, mec. Moi, ça m'arrange, mais quand même, t'as rien compris. Bon. On refait une victoire décisive, hein. Faut pas s'embêter. Et on va la raser. Voilà. Eh, comment t'es parti loin, Moratti ? Elle est partie à 800 km de la ville. Il faudra que je regarde s'ils veulent faire la paix, maintenant. Ah, mais il est là ! D'accord, il est venu aux igorades de l'aube. Ah, il est parti en bateau. Je peux même l'occuper alors que c'est pas un... Ça, c'est bizarre. C'est peut-être parce que c'est un port, non ? Je sais pas. C'est un nagar que tu attaques. Ouais. Que tu attaques. Pardon. Nagar, pardon. Ouais. Ouais, je l'ai donné. Ah, mais ça le donne à ton vassal. Non, mais en fait, j'avais l'option de l'occuper. Ah, d'accord. Là, je l'ai donné à mon vassal. Alors, est-ce qu'ils veulent faire un accord de paix ? Ah, il est à moins de 9,2. Il veut pas. Je crois qu'il m'en veut de lui avoir cassé sa ville. Bon, c'est pas très grave. Ça va le faire. Il peut pas attaquer Sildrata. Il peut juste attaquer la pointe du roc gris. Donc, on va peut-être mettre des murs à la pointe du roc gris quand même. Ouais, c'est bien ça aussi. Il faut qu'il peut y aller en un tour. Il y a quoi comme troupe là-bas ? Je crois qu'ils sont tout cassés, hein. Ah non, ils sont pleins de vies. Mais euh, il y a rien. Si il attaque une ville qui est en train de construire un bâtiment, qu'il la prend, le bâtiment il t'est rendu en argent ? Euh, je pense pas, non. J'hésite à le faire alors, pour le coup. Qui peut m'attaquer en un tour ? Est-ce qu'il va le faire ? Bonne question, non ? C'est une excellente question. Je vous remercie d'avoir répondu. On sait jamais ce qu'il va faire à l'ordi, hein. C'est bon pour moi, hein. C'est fini. C'est que 2000 balles, c'est bon. Heureusement que c'est pas des vrais euros, hein. Parce que j'aurais jamais dit, ah, c'est que 2000 balles. Détroit de la peur. On aime bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Skagi, là ? Exo-Alt, tu veux pas l'attaquer, s'il te plaît ? En plus, Exo-Alt, il a de l'or et tout, quoi. Enfin, les hommes-lézards, toutes leurs villes, elles ont de l'or, ils sont verts partout, enfin, c'est... Tinch, qu'est-ce qu'il me veut Tinch ? Un accès militaire... Contre des sous... De l'or et des épices, quoi. Alors, deux villes d'à côté, or-épices, quoi. Est-ce que je m'en cogne ? La ville juste en dessous, du marbre. Bah oui, bah tout va bien. Est-ce que je m'en cogne ? Ouais, lui. J'irai pas là-bas, de toute façon. Moi, j'ai peur du Skagi. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il m'a pas attaqué. Il est toujours dans sa ville. Il est quand même, en général, pas très agressif. Ça fait quand même partie des gros défauts de l'IA dans ce jeu. L'arc a rondé morte. Non mais, je me suis pris la corruption de Nurgle et la corruption de Tsnench un tour après l'autre, quoi. Arrive un moment. Oh, le busquette des jouets. Ah, et il a perdu des troupes dans son armée. Ça, c'est intéressant. Alors, moi, je note que c'est intéressant pour moi. Oui, moi, je vais... On va rentrer à la maison. On va améliorer Quintex, évidemment. Il y a des murs ici. Et l'armée du Seigneur suivant. Il veut toujours pas faire la paix. Il faudra peut-être que je lui casse une armée. Hein ? Apporte-les à la ruine. Heu... Accord rapide. Qui veut de l'argent ? Ah. Heu... Là, je vais encercer. Personne ne veut faire de commerce, d'accord. Tout va bien. Heu... Tra, j'ai pas envie de déclarer la guerre au clan Gr... La guerre, pardon. Au clan Gritus. Avec Skyegi à côté de moi, quoi. La guerre au grand. Alors... Je peux voir un héros exalté. Je crois que je vais attaquer le ziggourade de Lobe. Allez. Avec un peu de chance, je lui défense son armée. Et après, il se rend. Qu'est-ce que tu peux voir ? Mon anticorps. Miam, miam. Répandre la peur. Exalt, tu veux pas aller le taper ? Tu peux pas demander des trucs à Exalt ? Euh... Non, parce qu'il y a assez peu de chance que tu arrives à t'allier avec eux. Alliance militaire, moins 56. C'est ok, non ? C'est ok, non ? Qu'est-ce qu'il y a un cœur ? Euh... Vous êtes bienvenue ici. Mais ne pensez pas que vous êtes sûr. Ah oui ! On peut recruter maintenant. On peut recruter de la cavalerie. Ah, avec les Vargs. Straight to business ! Where shall we raid next ? The longships are ready ! Ah mais j'ai plus d'argent ! J'ai plus d'argent ! C'est la tristesse. Pourquoi j'ai un zoom sur le bassin des fragments ? Parce que je suis en train de faire de la diplomatie et ça fait un peu bugger en multi. D'accord. Comme je te l'avais dit. Ouais, ouais, non mais... Nous venons de le constater à l'instant. Voilà. Après, j'ai plus d'argent mais j'ai acheté plein de bâtiments, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, je fais ton bourgeois. C'est ça. Il améliore sa capitale, il investit dans des murs, dans de la croissance, tout ça. Ouais, il est de fin de toi. Ah, le Skyegi me fait tellement peur. Il est en recrutement ? Bah, il est ouais. Je te trouve un peu frileux, cher Amit. Bah, ça m'ennuie en fait. Je sais pas. Il m'ennuie. En fait, c'est que je veux pas avoir 15 guerres en même temps. Surtout que là, il y en aurait... Ça, tu décides pas toujours. Ouais, non mais il y en aurait une à l'est et une à l'ouest. Non mais là, si, parce que c'est moi qui laisse déclencher. Oui, mais... Si je peux éviter d'avoir une guerre à l'est et une à l'ouest... C'est ce que je dis, tu décides pas toujours. Ça y est. Ça arrive quand même assez régulièrement que t'aies 50 000 déclarations de guerre. En particulier dès que tu commences, t'es un tout petit peu trop costaud. On va voir. Bon, après là, je vais avoir une meilleure garnison, donc... Le clan Gritus, qu'est-ce qu'il me veut ? Un pack de non-agression ? Non. Quel prochain sur la liste, mon gars ? Il doit pas être très fort, le clan Gritus, parce que ses armées sont pas... Sont pas très très... Ah. Il a changé de seigneur. Keigi. Notre seigneur a redisparu. Putain d'allié de merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pathétique. Il est parti. Euh... Non, on va aller à la zone... À la forêt putréfiée. Go fuck yourself, quoi. T'aurais pas pu venir m'aider ? Oh, bordel. Heu... Heu... Troupeau de squig. Archéorque. Et... À peu près que des gobes. Bon allez. Avec des unités toutes cassées. C'est parti. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi ? Non, je ne fais rien, je ne suis pas là. Attends, est-ce que je ne ferai pas du... Heu... 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 Perce-armure, anti-infanterie... Heu... Allez. J'essaie de lui les squig. Ça lui fait toujours deux unités en moins. Oui. Et puis, ça va être bien pour lui envoyer, pour reprendre des points, pour... L'orientation, c'est que ceux-là, ils sont sacrifiables. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux dire. Bah... Tu t'en fous un peu, quoi. Ah, il n'y a pas de mur. Non, non, non. C'est une... C'est une bataille easy, là. Easy, easy... Pas forcément. Ah, mince ! Le bug n'a pas persisté. D'un coup, toutes tes unités, elles se sont régénérées, et elles se sont dérégénérées. Eh oui. Mince, alors. Ça aurait été bien qu'un bug, tout le monde se régénère, et puis ça reste comme ça. Ça aurait été bien, ça ? Le jeu n'est pas sympa. Bon, on va inverser. Je vais te donner les trucs solides. Ah. Et puis, je vais prendre les trucs rapides. Si tu n'y vois pas d'un coin. D'accord. D'accord. Donc, je dois taper. Voilà. C'est ça ? Je te propose de faire une... Puisque c'est la même map que celle sur laquelle on avait joué. C'est joué plusieurs fois. Donc, je te propose de partir à l'est. Enfin, depuis l'est, tu attaques les deux points de l'est. Et puis, moi, avec les unités rapides, je vais me répartir et essayer de choper, en tout cas, les deux points de l'ouest et, si possible, le point du centre. Mais là, je n'ai pas de fufu. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Pas de fufu. Le fufu, c'est la vie. Le fufu, c'est la vie. Je dois bien avouer qu'en prise de ville comme ça, c'est... Ah bah, les fufus, tu prends tous les points. Pourquoi mes points disparaissent ? En plus, alors, contre un ordi, c'est la vie. C'est ça. Contre un humain... C'est pas la même. Bah, un humain, il a vite fait de comprendre que t'as des fufus, quoi. Il va vite fait t'envoyer de la cavalerie dans la bouche. Sauf que l'humain, il va pas forcément le voir. Alors que l'ordi, il va forcément le voir. Ah ouais, c'est pas faux. Mais si, bah, tu le vois, ça te fait quand même des... Ouais, enfin, il faut que tes yeux, ils regardent au bon endroit, quoi. Alors, je te donne Ziegwald. Je te donne... Ziegwald ? Des guerriers du chaos, des maraudeurs du chaos... Et un canon apocalypse. Ah, le canon apocalypse. Le garde-le-sorcier, par contre... Quoique... Oui, il garde-le-sorcier, oui. Si. Le truc, c'est qu'il est à... Il a chevaux. Il a chevaux ? Ouais. Cheval, plutôt. Ah bon ? Non. Enfin, tu veux le sorcier ou pas ? Parce qu'en fait, tu seras sans doute mieux placé que moi pour lancer les sorts. Euh... Je ne sais pas, comme tu veux. Pour le coup, comme tu veux. Bon. C'est juste que je ne sais pas les sorts qu'il a, donc... Bah, il a Pendule du Destin, en double amélioré, et euh... Le mystificateur de... Comment ça s'appelle ? Ah oui. Miasme mystificateur de Melcott. Euh... Que tu connais. Comme tu veux. De toute façon, il y a combien de magie ? 50, max. Bon, allez. Je te le laisse. Je me débrouille sans. Euh... Alors, j'ai plein de cavalerie... Les maraudeurs à Knuth. Les maraudeurs à armes lourdes. Ah, est-ce qu'ils ont des armures lourdes ? C'est ça la question. Non, ils ont des armes lourdes. Non, non, mais euh... Les orques ? Euh... Les boys orques, euh... Non, je crois pas. Je n'ai pas... Euh... Allez. Les canons apocalypses, ceux-là. C'est qu'frault ? C'est bon pour moi. Tu me dis quand c'est... Quand t'es placé. Euh... Ah mais chez eux aussi. J'ai des super guerriers du chaos. C'est pas des... Ah, c'est bon. C'est pas des super guerriers du chaos. C'est des bons guerriers du chaos. Non, non, j'ai des... Bah j'ai des guerriers plus plus, là. Ouais, les gardes du miroir. Bah c'est des... Unités de renon. C'est ça. Euh... When you want. Ok, c'est parti. Tac. Hop, attends. Est-ce que tu peux mettre pause ? Oui, oui, toujours. Merci. Moi je ne peux pas mettre pause. Eh oui, je sais bien. Euh... Alors... Je descends tes petits... A une canonne. Tes petits squids qui vont te foncer dessus. Est-ce que je fais tirer le canon dans les gobelins ? C'est ça la question. Euh... Pourquoi hésiterais-tu ? Pauvre gobelin ! Je vous plains. Bon. Euh... Par contre, les guerriers du chaos contre un troupeau de squids, ça va faire quoi à ton avis ? Euh... Alors, les squids sont perces armées anti-infanterie. Ah. Mais ils ont peu de commandements, donc... Ce qu'il faut, c'est que tu arrives à les contourner. Ah oui, ils ont quand même 69. Non, attends. Ils ont... Ah, c'est 209. Ah, c'est 209. Ouais, c'est pas trop court. Quand tu vois la zone dans laquelle ils sont, pour les contourner, c'est compliqué, quoi. Alors, les maraudeurs... Voilà. Euh... Toi, tu tires là-dessus. Ok. Kraler tour. Je sais pas si le canon apocalypse, il tire sur les gobelins ou sur la tour ? Bah... Sur les gobelins, c'est vrai. T'as quoi, t'as quoi ta unité de gobelins, là ? Ouais. Euh... Ouais. Qu'on dégarait du chaos, ça devrait bien le faire. Oui, oui. Tu me dis quand ça me tire sur la... Un tir sur la tour. Euh... When you want. It's okay for me. Ah, mais il y avait du monde caché derrière. Désolé, la tour. Ouf... Ouais. Ouais, il faut quand même... Oula ! Oula ! Oula ! Mais il y a des gobelins chevaucheurs, là. C'est très sympa, tout ça. Allez ! Les petits chevaucheurs de loups qui prennent cher, direct. Ouais, les boys orcs, c'est moi qui les ai. C'est pas cool. Ok. Ils ont l'air de fuir mais guerrer du chaos avec ces chevaucheurs de gobelins, là. Tu m'étonnes que les chevaucheurs gobelins, ils fuient les guerriers du chaos. Tu tires avec des archers gobelins sur les gardes du miroir, tout à fait. Bon attends, tu me laisses prendre le poing derrière, ça me va. Ok. Ok. Des gobelins contre des guerriers du chaos, ça devrait bien se passer pour nous. Je pense que ça devrait le faire. Des archers gobelins contre un régiment de renom, ça devrait bien se passer. Voilà. Intercepté. Ah, il y a un chaman. Oui. D'accord. C'est moi qui l'ai le chaman. Ok. Il est en train de lancer des sorts sur les guerriers du chaos. Bon, ces gobelins là, ils fuient. Les chevaucheurs fuient. Très bien, on va pouvoir monter vers le seigneur. Chaman. Il va pas chamaniser longtemps, je te le dis. Tout le monde va se passer. La rage et la fure. Mais comment ça, Sigval, tu n'arrives pas à tuer des gobelins à Lens ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il va falloir te sortir les doigts quand même arriver un moment. Ah putain, il a pas réussi à l'avoir, merde. Est-ce que ça te paraît normal que des guerriers du chaos disent qu'ils doivent bouger vite ? Ça me fait assez rire. Les mecs, c'est des boîtes de conserve. Ah, il faut bouger les gars. Ok. Ok. Merde. Bah je sais pas moi. Il va aller là déjà le canon apocalypse. Encore des gobelins ? Non mais il faut monter les gars. Ok. Bon là c'est bon, ça c'est prêt. C'est un peu la mêlée. Ah il c'est parti. Il a pas des pouvoirs les gars. Il a vision absolue. C'est vrai qu'il fait. Vision, vision. Il tape plus fort. Miam, miam, miam. Les rabatteurs de ce la neige avec Knut sur les archers gobelins. Ah mais les rabatteurs de ce la neige c'est trop fort. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Le char... Oui ! Le char pour capturer les poings c'est pas terrible. Ouais c'est pas mal hein. Non non c'est pas terrible. Ouais c'est pas terrible. Ouais c'est pas terrible. Bon là j'ai réussi m'y faire. On arrive au contact du chaman. Wouhou ! Le seigneur est à nous ! Tabassons le ! C'est ta tête de te toucher un oeil toi. Ah moi ça va. C'est ta tête de te toucher un oeil. Qui me tire dessus là ? Les gobelins ? Attends. Bouge pas. J'arrive. Attends ! J'arrive. J'arrive. Bonjour ! J'avais le droit de fuir. C'est quoi ça ? Les maraudeurs de slèche prennent cher. Ouais ils sont... Ils ont pu beaucoup de vies. Les guerriers se rassemblent. Les guerriers du chaos ne fuis pas. Leur seigneur est marrant. Ça tombe bien. Enfin ils fient quoi ? Victoire ! Yes ! Allez, terminons la bataille. Petite victoire décisive, nous sommes contents. Félicitations. Et pourquoi tu l'avais faite celle-là ? Il t'annonçait quoi comme... Parce qu'il me faisait perdre des troupes. Et que perdre des troupes c'est pas bien. Alors par contre le canon apocalypse qui fait zéro mort là je suis pas d'accord. Bah il avait tiré... Il a été juste tiré dans les tours. Ah d'accord. Putain Sigvald 122. Ouais non mais il a attaqué des gobelins. Ouais c'est vrai que ça va vite les gobelins mais... Ah oui parce que valeur en or de dégâts infligés 225. Alors que le sorcier avec 20 victimes il a 519. Il a le double. D'accord valeur en or c'est quoi cette cannerie ? Bah quand tu survoles en fait le... La carte ? Non non le nombre de pertes infligées. Il t'affiche la valeur en or de ce que t'as tué. D'accord. Tu savais même pas j'ai jamais regardé. Ça ça date... C'est il y a assez longtemps. C'était une mise à jour du... De... De Warmer 2. Après j'ai jamais vraiment regardé les résultats. Tu vois moi je voyais que le mec il avait fait 800 morts j'étais content. Bah oui mais en fait effectivement comme c'est 800 gobelins bah ça sert pas à grand chose. Alors que si c'est 800 guerriers du chaos pour le coup c'est plus impressionnant. Oui c'est pas faux. J'avais jamais regardé tu vois. Après je regarde pas non plus vraiment. Enfin normalement ça s'étudie les rapports de bataille. Il y en a qui te font des supers études dessus pour savoir si t'as bien joué et tout. Oui oui non mais bon. Mais ça c'est les malades. C'est les PGM. C'est ceux qu'on appelle les aliens dans le milieu. D'Argot. Ah ça fait bizarre quand t'as pas fini de charger des fois j'ai la carte qui passe en dégueulasse. Oui oui c'est... J'ai la même. Ah ouais valeur en or. Non mais je dis pas toujours que de la merde. D'abord le canon apocalypse il a fait 18 morts. Ouais mais ça c'est qu'il prend en compte les fuyards. Les fuyards. Nous qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Pas grand chose I think. On avançait vers le clangritus. Tranquillement. Ah le point de compétence non assigne. Ah il y en avait de l'argent. Et je peux prendre 3 unités. Est-ce que je prendrais pas 2 cavaliers ? Mais c'est des cavaliers tout pourris. 2 cavaliers... Putain il faut vraiment que j'arrête avec cette blague là quoi. 2 cavaliers qui surgissent loin de l'ennemi. Bien ma cible suivante devine qui c'est. Je ne sais pas. C'est Arganet. Alors je me demandais. Est-ce que tu peux vérifier dans tes conditions de victoire. C'est Arganet. Arganet. Ou c'est Agraef. Je crois que c'est Agraef. Est-ce que tu peux vérifier ? Parce que Agraef c'est Malcus en fait. Ah non c'est Arganet. D'accord donc Arganet. Mais je ne dois pas prendre leur ville. La faction doit être détruite. Oui c'est ça. Donc on s'en fout. Si tu l'assimiles. Ca revient au fait qu'elle soit détruite. Donc il faut que tu arrives à la confédérer. Essaye de te faire pote avec eux. Je ne sais pas si... Quelles sont tes relations diplomatiques avec... Arganet. Diplomatie. Diplomatie. Alors euh... Je suis à moins 14. Alors ce serait bien si tu arrivais à t'en faire des potes en fait. Et ils ne veulent même pas un pack de non-agression. Ca pourrait voir... Enfin je ne sais pas si ça peut le faire. Si tu peux y arriver ou pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Euh non. Ils ne veulent pas de pognon. Ils ne veulent pas de pognon. C'est triste. Ouais. Des gens qui ne veulent pas de pognon. Des fous. Euh... Chaos universel... Ouais. Je ne vois pas trop en fait l'intérêt de... De monter le... La corruption universelle. Chaos universel en fait. Je ne sais pas trop ce que... Ce que ça a vraiment d'intéressant. Ah, l'éclat de la lune a été récupéré par euh... Par le bastion désolé. Et ça c'est bien. 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 Ah oui on ne sait pas ce que ça donne comme bonus. Ca c'est un peu dommage. Pas grave. Euh... La corruption skeven elle fait quoi ? Autorité moins 10. Ah. Bon après je suis en moins 7. Mon armée elle arrive au prochain tour. Ca devrait le faire. Mais... Pourquoi je ne peux pas recruter un maître ? Normalement je peux. Ah voilà. J'étais pas dans la bonne province. Ah. Ah oui et moi maintenant je peux recruter des elfes noirs. Du coup. Chant de vision de la campagne plus 10%. Ouais. Chance de trouver des objets magiques. Ouais. Commandement plus 3. Immuniser contre la psychologie. Ouais. C'est un peu nul ce que tu fais mec. On va le prendre quand même. Parce que... Moi je vais attendre de pouvoir choper des ombres. Ca fait toujours des héros supplémentaires quoi. Et ça c'est bien. Ah oui. Avoir des prisonniers et ça. Avoir une sorcière. Et la sorcière ça devrait arriver dans pas longtemps normalement. Ouais. T'as pas vraiment besoin de sorcière avec Morati. Oui non non mais c'est pour une mission. Ah. Ca donne quand même plus 5000 balles. Alors sinon... Et si je fais une deuxième armée avoir une petite sorcière c'est quand même pas mal hein. Et les bruns. On est pas là de faire une deuxième armée malheureusement. Ah ouais. Runforce 13 quand même elle est bonne. Jusse 158. Ca va ? Ha 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 ha. Ok. Le runforce de... De... Arganet. Ils sont 13ème. et moi je suis 158ème c'est ok Thierre ça passe en frontal ça passe avec mon vassal qui est 136ème ça passe je pense que moi je sais pas je sais combien 1ème l'un plus l'autre ça va le faire vu que je suis en passage de tour je ne peux pas regarder oui il faut que tu annules ton passage de tour je récupère des sous ah on peut l'annuler je suis 133ème c'est pas terrible non plus allez fin de tour et le clan Gritus ils sont combien ? ah mais on sait pas avec les ils sont 170ème ça devrait le faire bon ah mais je sais pas vu qu'on sait pas pour leur ville ça va le faire Gritus tu vas leur rouler dessus on va pouvoir s'arrêter là je pense je pense qu'on va pouvoir tester cet épisode en effet on vous souhaite une bonne fin de journée amis internetateurs et internetatrices et on vous dit à une prochaine fois ciao ciao des bisous ciao 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 Abonnez-vous !